Cette semaine, ça résonne! Comment on produit du saut? Aujourd'hui, pas de recette, on fait des... Maracas! J'ai aucune idée de ce que tu dis! Sous-titrage Société Radio-Canada Hey Manu! Je pensais à ça, ça fait 17 ans qu'On y va existe. C'est ça qu'on serait dit pour du nouveau. On en a du nouveau. Oui, j'essaie, mais je pensais à quelque chose de plus ambitieux, plus musicale. Une comédie musicale, on y va? Oui, peut-être. Je ne sais pas si les jeunes à la maison vont aimer ça. Oui, ok, t'as raison. C'était quoi ton idée? C'est dans la même branche que toi. Pourquoi on ne ferait pas un album On y va? Oui! Oui, oui, oui! Comment on s'y prend? On fait un test. Ok. 17 ans. Changement. En avant. On y va! Tata! Ok, ok. Peut-être que ça nous prendrait des vrais instruments. Ok. Puis, je m'occupe des paroles. Oui, oui. Regarde, moi et la musique, on y va. Parfait. À tantôt. Ok. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Savais-tu que l'écho le plus long a duré 112 secondes? L'écho d'un pistolet a été enregistré dans un très long réservoir souterrain, construit lors de la Seconde Guerre mondiale. Chaque son produit dans ce réservoir prend plus d'une seconde à se rendre à l'autre bout, l'autre bout, l'autre bout, l'autre bout, l'autre bout. Le village de l'héritage, là où le temps s'est arrêté, les siècles derniers, un petit tour à pharmacie pour oublier ses soucis, et célébrer l'histoire de Fort McMurray, Fort McMurray, Pelleter, pelleter à Fort McMurray, Fort McMurray, se sentir entraîné, par les longs voyages d'autrefois, en bateau ou en train. Des rivières de fromage en grain, c'est ce que je promets si je deviens capitaine de... Fort, Fort McMurray, Fort McMurray, Fort, Fort McMurray, Fort, Fort McMurray. Fort McMurray! Défi, on y va! Bienvenue à l'école Boréale! Bienvenue à l'école Boréale! On est à... Fort McMurray! En Alberta! Et on fait un concours de doublage! On est avec l'équipe Doub! Et l'équipe Lâge! Youhou! Non! Vous allez devoir faire les voix de moi, Manu et Gaétan dans une scène d'On y va. Et donc l'équipe Doub vous allez commencer, l'équipe Lâge vous allez compléter la scène, puis le public va voter pour l'équipe qui les a le plus divertis. Est-ce que vous êtes prêts à prêter vos voix? Oui! On y va! Et... Action! Bonjour! Comment ça va? J'attends pour mon ami, André, il faut essayer de venir, mais il est vraiment tard. J'attends, André, tu peux venir? André? André? Chut! T'es prêt? Chut! La caméra est prête, viens! Chut! Bonjour, Bach! Qu'est-ce que tu penses? Tu vas battre un ours ou quelque chose? Non, je vais aux compétitions! Ok, mais pourquoi tu penses tout ça? Parce que je ne veux pas me faire mal! Je suis nouveau ici! Oh! Ça le pèse ici! J'ai failli un pantalon! Mais non, c'est toi qui pubes! Euh... Quoi? Rémi nous rencontrer! Donnez un petit peu de respect dans ce studio, sinon on va demander à Tétan de... de... d'enchaler... d'enchaler dans... dans tous les deux minutes. Ok! Rire! Et c'est terminé! On les applaudit! On les applaudit! Et maintenant, c'est le temps de passer au vote du public. Est-ce que le public, vous avez préféré l'improvisation de l'équipe double? Les mains levées. Qui vote pour l'équipe double? Et qui vote pour l'équipe large? Et c'est l'équipe large qui l'emporte! C'est quoi le son le plus étrange que tu peux faire? Je mors mes deux lèvres un peu et ça fait ce son. Ah! Bonjour, ici Terriven de Regina. Comment on produit du son? Yeah! Ouais! As-tu déjà remarqué les petites vagues qui apparaissent quand un objet tombe dans l'eau? Ces vagues peuvent aussi nous aider à comprendre la production des sons. Quand un objet vibre, il bouge les particules de l'air qui créent des ondes, un peu comme des vagues. Ces vibrations sont tellement rapides qu'on ne peut pas les voir. Heureusement, on peut entendre les ondes sonores créées par ces vibrations avec nos oreilles. On peut faire vibrer l'air de toutes sortes de façons, comme souffler dans un instrument avant. ou gratter un instrument à cordes. On peut aussi faire vibrer l'air en frappant la peau d'un tambour ou la peau de notre corps. Quand tu parles, ou tu chantes, ou tu cries, l'air de tes poumons fait vibrer des muscles appelés les cordes vocales. Ces cordes vibrent dans ton larynx, ici, dans le cou. On peut même savoir quelle note est chantée si on compte le nombre de vibrations par seconde. Par exemple, pour faire la note là, tu dois faire vibrer tes cordes vocales 440 fois par seconde. Do, re, mi, fa, sol, la. Pour une fréquence de 440 hertz. Le son créé par les petites choses est souvent plus aigu que le son créé par les grosses choses. Emil, qu'est-ce que tu fais? Comme vous venez juste entendre, la voix d'un adulte est beaucoup plus grave que celle d'un enfant. C'est parce que leurs cordes vocales sont plus longues. Emil? Bon, je pense que j'entends le son de quelque chose de très grand qui s'en vient. Voilà! Aujourd'hui, pas de recette, on fait des maracas! C'est quoi le rapport avec la bouffe? Check bien ça. Première étape, choisis ton contenant. Moi, j'ai des rouleaux de papier Situ et des canettes. La deuxième étape, c'est de choisir tes graines. Ça peut être des graines café, du riz, des haricots, des lentilles sèches, ou même des cailloux, des perles puis des boutons. Oh là là! Ça en fait du choix! La beauté avec ça, c'est que tu peux en créer de toutes les formes avec les graines que tu veux. Puis, le son va être différent. Remplis les contenants de graines et ferme-les avec du ruban des oeufs. Olé! Découpe des bandes du papier d'emballage de ton choix et recouvre tes maracas. Si tu veux, tu peux même les décorer toi-même. C'est la fiesta! Oui! On y va! C'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi! Je vais faire la mélodie avec des légumes pour aller avec les maracas à Cléa qui sont faits de haricots. Puis, bien, tout ce que ça prend pour faire une flûte, c'est des trous. Fait que, essayons ça, voir si ça veut... Ouais. Je pense qu'il va me falloir un couteau. Le quiz-quiz-quiz, on y va! Il y a des sons qui sont plus faciles à reconnaître, comme des ronflements. Mais aujourd'hui, on va pimenter les choses avec Shiloh. Bonjour. Callie. Et Brooklyn. Je vais vous faire entendre des sons. Et vous devez tout simplement deviner c'est quoi. Qu'est-ce que ce son? Est-ce que c'est A, un malaxeur? B, des feuilles au vent? Ou C, une pluie abondante? Brooklyn? Un as. Un bon acteur! Bonne réponse! Wouhou! Qu'est-ce que ce son? Deuxième son. Est-ce que c'est A, une tondeuse à gazon? B, une scie à chaîne? Ou C, un avion à hélice? Callie. A. Non. Droite réplique. Brooklyn? B. Non. C. Oui! Bonne réponse! Un avion à hélice. Prochain son. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un gazou, l'instrument de musique? B, une balloune qui dégonfle? Ou C, l'oiseau chanteur de l'amazodiste? Shiloh? B. Oui! Le balloune qui dégonfle. Alors, c'est toi qui mènes. Alors, qu'est-ce que ce son? Quatrième son. Est-ce que c'est A, quelqu'un qui presse une bouteille vide? B, quelqu'un qui boit dans une paille? Ou C, quelqu'un qui tire un traîneau sur le trottoir? Brooklyn? A. Non. Droite réplique. B. Quelqu'un qui boit dans une paille. Je fais ça tout à l'heure. Ce son, c'est quoi? Est-ce que c'est A, des feux d'artifice? B, des coups de fusil? Ou C, des tambours? Carly? A. Oui, des feux d'artifice! Alors, c'est une égalité, n'est-ce pas? On célèbre l'égalité! Bravo! Les bouts, ils peuvent entendre un petit craquement d'une souris qui marche. Et puis, sans faire un son, aller prendre la souris et en manger! Les sons qui m'agacent sont normalement, par exemple, ma soeur qui crie, mon chien qui jappe. Moi, je suis pas sensible au son. J'ai les oreilles assez simples parce qu'elles sont trop bonnes. Quand il y a trop de son, pis là, ça fait mal à mes oreilles. Mon cerveau, il y a comme aouh! Ça fait mal! Je peux rien entendre, je peux pas vraiment me contrôler. J'ai un cousin qui vit avec de l'autisme. Alors, lui, par exemple, quand on le chante «Bonne fête», il couvre ses oreilles comme ceci. Comme moi, il aime pas le son, ça le dérange, ça le fait nerveux. Mais les stratégies, c'est par exemple de mettre des oreillettes ou quelque chose. Dire, de arrêter des petites stratégies pour faire sortir un petit corps. Manu, je capote! J'ai la première tune de notre album! La première? Ou la deuxième? Essaye-tu de faire un remix de «Tous les légumes au clair de lune»? J'en connais pas, mais check ça. Go, 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 go! J'hésite entre «C'est vraiment cool» ou «Vraiment étrange», mais je vais y aller avec «Bravo pour l'effort». Merci! Si belle! Pis ta toune, je veux l'entendre. En l'honneur des animateurs qui ont foulé les planches du studio, voici l'aude à «On y va!». Allons-y! Hey, salut, vous autres! Oli! Avec le temps! Oh, j'adore les choses extrêmement! OK, je prête? Un jeu inventé. Prêt? Quoi? Il faut? Affirmatif! Wouhou! Boum! On va! C'est bon, ça? Ça va changer la face du monde! Qu'est-ce que tu fais? Nel, ça me donne une idée. Hein? C'est quoi? Tu verras, mais ne sois pas surprise si Billboard nous appelle. Savais-tu que les étoiles font du bruit? Chaque étoile, en plus d'émettre de la lumière, émet aussi des vibrations sonores, qui lui sont uniques. Les astronomes peuvent analyser le champ d'une étoile pour déterminer plein de détails, comme sa masse ou son âge. Et qu'est-ce que tu as dit? Je pense que la musique est trop forte. Je pense que tu es un petit enfant. Non? J'ai aucune idée! Qu'est-ce que tu dis? J'aime manger des burritos. Fais-tu le français trop fort? Quoi? Je crois que la musique est trop forte. J'ai frappé une mouche. Je parle avec la bouche parvée. Je marchais par l'école. J'ai compris une pâtissée. Je mange le... Est-ce que c'est comme je joue la musique forte? Oui, allô? OK. Ouais, ça va aller. Non, je comprends. Oui. OK. Merci. Oui, allô? Oui, ça va. Non, je comprends. 100%, c'est loin quand même. OK. Si tu m'envoies la vidéo. Faut que j'y aille. Attends. Oui, oui. Envoie-moi ça. OK, bien. Allô? Oui. Parfait. Ah, tu peux venir? Attends. J'ai un autre appel. Donne-moi 30 secondes. Allô? Oui. Oui, c'est... Ah non, tu peux... OK. C'est juste que j'ai comme trois appels. Faut que j'y aille. Mais on s'en parle dans deux minutes. OK. Allô? Ah! Oui, je suis de retour. OK. Ça va si tu m'envoies ça dans 15 minutes? OK, parfait. OK, on se part bientôt. Bye. Je viens de me trouver un son de guitare que j'aime beaucoup. Et ça m'inspire à écrire quelque chose de... comme si c'était partie en voyage tout seul. J'ai commencé à jouer au piano à l'âge de 6-7 ans. C'était de la musique classique qui ne m'intéressait pas dans le temps. Et c'était beaucoup de... de la pratique de base. Je trouvais ça un peu redondant. Jusqu'au jour de 9 ans, à peu près, que j'ai découvert la composition. J'ai commencé à jouer sur le piano et j'ai commencé à créer des petites pièces par moi-même. Ça a éveillé ma passion. Et durant à peu près toute mon adolescence, j'ai écrit de la musique à tous les jours. Mais plus tard, j'ai découvert le monde de la musique pour mes films. C'est à cause du film Gladiateur qui m'a aussi touchée que ça m'a donné envie d'avoir une carrière dans ce domaine pour écrire de la musique pour les films. La première chose que je fais après avoir reçu le film du directeur, c'est que je l'écoute sans aucun jugement. Je ne pense pas à ce que je vais faire avec la musique. Je me laisse aller. Je fais comme si ce n'était pas mon propre projet. Je m'éloigne et je fais juste écouter le film au complet. Souvent, le film n'aura pas de musique. Et ensuite, la deuxième fois, je l'écoute encore une fois. Et cette fois-ci, je m'arrête à des key scenes. Je regarde les détails. Je regarde la mise en scène. Je regarde les couleurs. Et ensuite, la première chose que je fais, c'est de me faire une liste de cinq à sept adjectifs qui décrit le plus qu'est-ce que le film raconte vraiment. Pour celui-ci, le thème... Ces notes-là... Je pense qu'à partir de ça, juste ces quatre notes et cet accord, j'ai trouvé le sens du film. Je veux créer quelque chose qui est rempli d'espoir, qui commence avec la fragilité de commencer une nouvelle vie, puis comme un enfant qui voit le nouveau monde, qui est curieux, tout est magique. Je voulais donner cette impression au début. Et ensuite, avec le one-shot que les électeurs ont fait, on commence à embarquer dans la routine de leur vie. Mais je voulais montrer l'espoir que ces nouveaux immigrants ont quand ils commencent une vie au Canada. L'émotion centrale serait l'espoir, la gratitude, quelque chose de chaleureux. Mais si je trouve la bonne combinaison, c'est magique. J'amène la musique dans le film, n'importe quelle partie, et ça marche. C'est là que j'ai découvert l'importance de la musique et qu'est-ce qu'elle apporte à un film. Personnellement, je trouve que la musique, c'est l'âme du film. Mon nom Gabrielle et je viens de Saint-Cloud, Manitoba. Pourquoi mon frère aime le rock? Toi, t'as peut-être un frère qui aime le rock, mais au moins t'as pas une sœur qui aime et qui joue de la musique classique 24 heures, 7 jours sur 7. La musique qu'on aime, c'est personnel. Il existe plusieurs types de musiques différentes et pas tout le monde va aimer la même toune. Moi, par exemple, j'aime le rap. Même dans une famille, il est fort possible que personne n'a les mêmes goûts. Ma mère, elle, elle aime le pop. Mon père, il aime le heavy metal. Sérieux? Il est fort possible d'aimer plusieurs types de musique. Les goûts de musique plaisent souvent avec les générations. Mon grand-père, par exemple, lui, il aime le rock'n'roll. Ou la région d'où tu viens. Par exemple, la musique trad est apparue en Acadie. Soyons honnêtes, l'opéra, c'est un type de musique très particulier. Moi et mes amis, on trouve ça ennuie à mourir. Ou le country. C'est possiblement un type de musique plus populaire à la campagne que dans les villes. Certaines musiques, comme le classique ou le jazz, s'écoutent bien lorsqu'on a le goût de relaxer. Quand j'étudie, j'aime de la musique plus douce. Parfois, notre style peut changer, mais ça peut prendre des années avant d'avoir une évolution. Alors, il faut juste te rappeler, les goûts en musique sont différents pour tout le monde. En fait, ça rend les choses plus intéressantes. Évolution, non. Je ne pense pas que la musique classique, c'est pour moi. Défi, on y va! Je vous présente les musiciens prodiges de l'école boréale Sydney. Bonjour. Ilan. Bonjour. Et Jonathan. Allô? Ceux qui ont la musique tatouée sur le cœur sauront reconnaître les instruments de musique, même sans les voir. Je vais vous jouer différents instruments de musique. Vous devrez deviner duquel il s'agit et dans quel ordre je les joue. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Maestro, musique. premier concert. Ça, non. Ça, c'était le deuxième. Alors, c'était le premier concert. Vous avez quelques secondes pour décider. Oui! Xylophone, maracas et ukulélé! Deuxième concert. Alors, on a un triangle, tambourin, xylophone et maracas! Ce sont des vrais musiciens! Troisième concert. Attends. Attends. Ça. Toi? Non, non, il a c'était ça. Non, non, non. Il a c'était ça. Non, non, non. C'est quoi votre réponse? Ça. Les cuillères. Fait que c'est quoi l'ordre? On a le ukulélé en premier. Ça, c'est bon. Le ukulélé. Ça. Et... Le deuxième, c'est quoi? Je pense. Le deuxième, c'était le triangle. Ensuite, c'était le xylophone, le tambourin et le maracas pour terminer. Mais quoi qu'il en soit, Mozart, je serais fiers de vous. Ouais. C'est quoi ton instrument préféré? Mon instrument préféré, c'est une guitare parce que j'aime comme le son que ça fait, j'aime les mélodies et c'est comme ça te calme. Le piano, c'est mon instrument préféré car j'aime bouger mes doigts beaucoup, alors c'est comme un exercice pour les doigts. J'aime chanter parce que c'est comme une chose que tu peux utiliser pour donner des idées de comment tu te sens. J'aime beaucoup le ukulélé à cause qu'on le joue couramment pendant un cours de musique et c'est vraiment fascinant comment est-ce que quand tu touches une corde, ça fait un certain bruit et quand tu touches l'autre, ça fait un vraiment différent bruit. J'aime jouer la harpe parce que c'est un peu comme le piano et les notes sont comme les mêmes, alors c'est pas mal facile et ça fait un beau son et c'est très relaxant. Maintenant, c'est à toi! C'est quoi ton instrument préféré? Réponds à la question de la semaine Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail, on y va! Très chic! Ou le Grand Prix du mois Une collection des jeux de société Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné! Un petit rappel de la question de cette semaine C'est quoi ton instrument préféré? Bonne chance! Savais-tu qu'il y a des sons que tu ne pourras plus entendre dans 20 ans? En vieillissant, les cellules de l'oreille qui captent le son s'usent et ne se régénèrent pas. Le résultat? Plus on vieillit, moins on entend de fréquences! Je sais pas si ça va marcher nette affaire, là. Il me semble que j'ai créé un hit, mais là, grosse panne d'inspiration. Je ne suis plus inspirée pas en tout. Deux têtes valent mieux qu'une, Mel. Je me suis inspiré de ton idée, puis j'ai une surprise pour toi! Hein? Tu t'es inspirée de mon idée? Oui! En l'honneur de tous les anciens animateurs qui ont franchi la porte du studio On y va, voici le nouveau groupe On y est allé! Oh yeah! Quoi? L'ancienne génération d'animateurs, on y va? Mais c'est malheur, ça! Un peu, là. Est-ce qu'on a un groupe? Oui! Et on a déjà préparé la première toune, OK? Cool! 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 C'est cool, ça, mais il me semble qu'on a déjà fait cette toune-là, là. Ce serait le fun d'avoir un peu de variété, non? Bon, ça, belle performance! Oui, bravo! Merci! Merci, merci! Ben, Mel, on fait juste commencer, là. On va le trouver, notre son de groupe, OK? OK! Bon, on recommence, OK! Cool! 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 La semaine prochaine, on se branche les neurones! Est-ce que mon cerveau peut être malade? Oh, aujourd'hui on gêne le cerveau. On y va! Oui! Bravo! On y va! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada